Alors sans plus tarder, je vais laisser la place à Moustapha qui va nous donner son témoignage. Bonjour Moustapha. Bonjour, je m'appelle Moustapha, bonjour, et je voudrais partager avec vous ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui j'ai 37 ans, j'ai une femme, j'ai deux enfants, je suis heureux grâce à Jésus. Jésus est rentré dans ma vie, Jésus est rentré dans mon cœur, et ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis d'origine kabyle, j'ai grandi dans un foyer musulman, où on parlait de Dieu, on parlait du Coran, mais c'était un Dieu lointain. Il n'y a jamais eu un lien entre ma vie et Dieu, on va dire ça comme ça. Et donc avec les copains, on a grandi dans un quartier un petit peu, on va dire défavorisé, ce qui a fait que ma vie n'était pas toujours nette. Donc j'ai grandi avec des copains, on faisait un petit peu de bêtises. Quand on était jeune, on a commencé par faire des petites bêtises, et de fil en aiguille en fait, on se dégradait vraiment avec les copains, en faisant des choses vraiment pas belles, en volant, en faisant des bagarres. Et petit à petit on en est venu à la drogue en fait. Et j'ai perdu ma mère, très jeune, j'ai perdu ma mère à l'âge de 18 ans. Là ça a vraiment été un tournant dans ma vie, un tournant dans la débauche, dans le péché. En fait ma mère c'était un petit peu la base de ma vie, elle me tenait un petit peu quelque part, parce qu'il n'y avait que là que je recevais de l'amour. Parce que dans le monde, j'avais bien compris qu'il n'y avait pas d'amour dans ce monde. Et quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu la raison de vivre normalement, on va dire ça comme ça. De là ça a été, je me suis dégradé totalement, je ne voulais plus vivre en fait, je voulais mourir. Donc j'ai tout fait pour en arriver là. On a fait les 400 coups avec des copains, on prenait des risques, toujours de plus en plus grands. Et l'alcool et la drogue, on en prenait de plus en plus aussi. Ce qui a fait qu'en 1991, à l'âge de 24 ans, je prenais tellement de mauvaises choses pour ma vie, qu'à l'âge de 24 ans, je suis rentré à l'hôpital dans un coma. Et puis après plusieurs examens, on a vu que j'avais une tumeur au cerveau. Et le docteur m'a dit qu'il me restait une dizaine de jours à vivre. Et j'avais 24 ans. Donc là, entre temps, il y a une chrétienne qui est venue me voir à l'hôpital, qui m'a amené un évangile. Et moi, je ne voulais vraiment pas en entendre parler de l'évangile. Avant, j'étais vraiment contre Jésus-Christ. Et là, il y a une chrétienne qui est venue et qui m'a apporté un évangile et qui m'a dit « Je te donne ce que j'ai de plus cher au monde. » Et elle m'a dit que je pouvais être guéri en écoutant la parole, en priant Jésus. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu cet évangile. Et petit à petit, la foi est rentrée dans mon cœur. Et j'essayais de comprendre, mais je ne comprenais pas cet évangile, en fait. Et j'étais toujours malade. On est arrivé à Jean 3,16, en fait, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Là, j'ai compris, en fait. J'ai vraiment compris la Bible. Enfin, le message essentiel de la Bible, on va dire. Et j'ai compris que Jésus était descendu et était mort sur la croix pour moi, pour me sauver, pour mes péchés. Et j'ai compris que j'étais pécheur. Et j'ai compris que si j'étais sur ce lit d'hôpital devant la mort, c'était à cause de mes péchés. C'était parce que je l'avais cherché. Ce n'était pas à cause de la société. Ce n'était pas à cause de la pauvreté de ma famille. Ce n'était pas à cause de mes copains. Mais c'était vraiment à cause de mes péchés à moi. Moi, j'étais le premier, quoi. De là, j'ai demandé pardon à Dieu. Et ce qui est beau, c'est que Dieu m'a pardonné. C'est que j'ai vu au travers de cette croix que Dieu me pardonnait mes péchés. C'est que Dieu voulait changer ma vie. Et de là, j'étais heureux, en fait. Parce que même si je devais partir, même si je devais mourir, je savais où j'allais. Parce que Jésus m'avait pardonné. Il m'avait donné vraiment un libre accès pour le paradis, pour le ciel, pour être devant Dieu. Donc de là, peu importe. Parce qu'avant, c'est vrai que j'avais peur de la mort. Quand le docteur m'a dit que j'allais peut-être mourir, oui, j'avais peur. Et bien, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'avais la certitude dans mon cœur que j'étais sauvé. Je veux dire, ce n'est pas une conviction que je mettais dans mon cœur ou dans ma tête. C'était vraiment une parole de Dieu qui était dans mon cœur. Je savais que je rentrais au paradis avec Dieu. Mais le Seigneur a été encore merveilleux. Et après un dernier examen, une artériographie, les docteurs sont rentrés dans ma chambre. Et m'ont dit, écoutez, monsieur, on ne comprend pas, on ne trouve plus la tumeur. Et vous pouvez rentrer chez vous cet après-midi. Et le Seigneur avait fait cette œuvre de guérison, ce miracle, dans ma vie. Je n'avais plus de tumeur au cerveau. J'étais totalement guéri. L'après-midi même, je pouvais rentrer chez moi. Et j'ai demandé au docteur quand même, je leur ai demandé, mais la tumeur ? Alors qu'ils me l'avaient fait voir sur des radios, etc. Ils m'ont dit, on ne comprend pas, on a dû se tromper. Parce qu'ils ont été confrontés au miracle de Dieu, en fait, qui ne s'explique pas et qui se vit par la foi. Voilà, je vous invite à faire cette recherche en priant simplement Dieu, de se révéler à votre cœur. Et il le fera. Merci, Moustapha. Donc, ce serait intéressant de voir quelques points, peut-être, que nos auditeurs aimeraient savoir. D'abord, lorsqu'on parle de guérison, certains ont peur de tomber dans une secte ou dans des pratiques plus ou moins occultes, des choses compliquées. Pour toi, j'ai l'impression que ça s'est passé tout simplement. Est-ce que des chrétiens ont prié pour toi ou comment tu attribues cette guérison ? Est-ce que, en lisant cet évangile de Jean, parce que tu as eu la foi, tu as prié et Dieu t'a guéri ? Ou alors, est-ce que ce sont des chrétiens qui ont prié pour toi ? Comment attribues-tu cette guérison ? Quoi qu'il arrive, ça s'est fait très simplement. C'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs. Oui, ça s'est fait très simplement. Je pense qu'il y avait, on va dire, un travail parallèle. Il y avait Dieu qui œuvrait dans ma vie, qui voulait se révéler dans ma vie personnelle. Parce que, je dois vous dire que, maintenant, bien sûr que je vais dans une église, mais je veux dire que Dieu veut se révéler à vous personnellement et peut vous trouver n'importe où, dans un hôpital, chez vous, dans votre chambre, dans un bus. Donc, il y a ce travail qui s'est fait. Dieu me cherchait et Dieu frappait à la porte de mon cœur. Et parallèlement, bien sûr, il y avait l'église, ces chrétiens qui sont devenus mes frères et sœurs, qui priaient, qui priaient de tout leur cœur pour que le Seigneur touche ma vie, pour que le Seigneur vienne dans mon cœur, pour que le Seigneur me guérisse. Et voilà, c'est ce travail parallèle, la foi, en fait, qui a jailli de tout ça, qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai Jésus dans mon cœur et je suis heureux. Merci. Pourquoi vas-tu dire quelques mots à des amis Kaville qui écoutent cette émission ? Eh bien, je voudrais dire que je les aime de tout mon cœur. Et que, vraiment, la plus belle chose qui peut leur arriver, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus, de laisser toute nostalgie, tout ce qu'ils ont été bercés par leurs parents, toutes ces belles paroles. C'est vrai qu'on a sûrement des beaux parents qui nous ont laissé des belles choses. Mais laissez tout ça de côté et vraiment priez Dieu en le recherchant sincèrement. Il se révélera à vous. Voilà ce que je leur souhaite. Merci, Moustapha, pour ton témoignage. De rien, merci aussi. Que Dieu vous bénisse.